Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la poltière, une nouvelle map preview qui n'est pas encore disponible. Voilà, on est en pleine phase de test, donc je me suis dit pourquoi pas lancer une petite vidéo. Donc là on a lancé une petite carrière avec la team, donc on a fait quelques lives dessus pour ceux qui voudraient aller voir. Ça commence à être plutôt intéressant au niveau des champs déjà. On a celui-ci, on a toute cette partie là. Voilà, je me suis dit lancer une petite vidéo, ça faisait longtemps en plus. Donc voilà, là je suis en train de faire du foin pour ensuite semer du maïs. Voilà, ça vous permettra de découvrir un petit peu la carte en vidéo tranquillement. Donc voilà, on se retrouve tranquillement ce mardi soir. Donc je vous aurai aussi, enfin, au mercredi soir, puisqu'on aura une présentation de map sur Land of Italy qui vient de nous parvenir. Donc c'est plutôt sympa, une map qu'on attendait depuis un certain temps. Connue déjà de plusieurs opus sur farming. Voilà, donc vous pourrez la retrouver sur le site de Land of Italy tout simplement en description si vous le souhaitez aller voir. Donc via KingMod. Donc voilà, on se retrouve ce soir pour une petite vidéo sympathique pour découvrir cette carte là. Je vous ferai un tour de la ferme tout à l'heure. Voilà, on va presser un petit peu de foin. Et puis, ben vous, j'espère que vous allez bien depuis le temps, puisque ça fait un petit peu de temps qu'on n'a pas fait de vidéos. Je vais peut-être y revenir un petit peu plus ces temps-ci, puisque je vois que les lives s'essoufflent un petit peu. Donc voilà, je me dis pourquoi pas les vidéos, c'est tout aussi pertinent pour vous. Et puis voilà, même si ça me demande un minimum de temps, enfin au niveau du montage, on ne sait pas, sur des vidéos comme ça, que ça va prendre le plus de temps. Alors sinon, au niveau du RP, pour faire un petit point, ben on ne l'a pas abandonné, mais on a fait une pause. Voilà, puisqu'on a des difficultés à voir tout le monde en même temps. Donc vous aurez une suite, ne vous inquiétez pas dans les prochaines semaines. On va essayer de le finir d'ici la fin de l'année. Voilà, il en reste 3-4 épisodes à tourner. Et puis ben voilà, cette map-ci sortira aussi assez prochainement. Donc il faut que Val l'envoie au modeux pour qu'il les teste pour les consoles, mais pour les PC, ça devrait tarder. Il y a d'ici quelques semaines, quelques jours maintenant. Puisque au fur et à mesure des tests, on se rend compte que ça fonctionne tout à fait correctement. Donc voilà. C'est des petits champs, hein, là, vous voyez, dans lesquels on est. Donc c'est assez intéressant avec du matériel moyen. Voilà, on s'agrandit petit à petit. On fait une carrière suivie. Voilà, on a décidé de faire une carrière suivie en faisant les tests de la map. Tout simplement, ça nous permet de faire fonctionner la map, même sur serveur en multijoueur. Puis on n'a pas trouvé de bug majeur pour le moment. Donc c'est bon signe pour vous. Ça veut dire qu'elle va arriver assez vite. Voilà, j'espère que vous profitez de vos vacances de la Toussaint. Tant un météo un petit peu moissade, en tout cas, en Bretagne, ces temps-ci. C'est pas simple. Mais bon, on fait avec. Hop, là, il nous en reste un petit peu à les prendre. Donc ouais, je me suis pas embêté. Je fais plusieurs champs en même temps. Comme ça. C'est plus simple. Comme ce soir, je suis en solo. Hop. C'est pas forcément évident, évident. Donc voilà, il me reste un autre champ à endonner. On le fera tout à l'heure. En tout cas, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la carte. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir les streams, je vous invite. Tout simplement, aller les voir. Notamment le premier où on présente l'ensemble de la carte. Samedi dernier, on a pu faire un petit live Halloween. Pour changer un peu. Pour ceux qui veulent aller voir aussi. N'hésitez pas. Il est dispo. La rediff est dispo. Hop là. On continue. Ça fait quelques bottes, mine de rien. J'ai pas endenné ça très très bien non plus tout à l'heure. On va aller vite. On perd du temps ensuite à presser. Donc on a différentes cultures là qui sont actuellement en croissance. Du maïs. De l'orge. Des lentilles que vous découvrirez sur la carte. Et voilà, il y a aussi de l'avoine foragère. Des pois. Du lin. Voilà. Quelques nouveautés. Donc voilà, je vous montre la map de manière un peu plus globale. En tout cas, j'espère que vous serez au rendez-vous pour la découvrir. Et pour la dél. Voilà. On a passé pas mal de temps au niveau des tests. Même lui a la création. Donc il faudra le soutenir à la sortie de la carte. Ce sera sympathique pour lui et pour nous. Parce qu'on y passe quand même pas mal de temps. Mine de rien. Hop là. Je vais finir cette partie là. Avant d'aller attaquer l'autre. Et puis voilà, si vous voulez une petite série comme ça en solo ou multi. Ce soir je suis en solo. Mais si vous êtes demandeurs, en tout cas on tournera des vidéos dessus. Et puis on mettra autre chose pour le live du week-end. Alors sachez que la semaine prochaine, enfin cette semaine plutôt, il n'y aura pas de live samedi. Ce sera peut-être vendredi. On verra bien. S'il y a quelque chose qui se présente. Ou alors il n'y aura pas forcément de live cette semaine. On va peut-être ralentir un peu les lives. On va peut-être passer un live tous les 15 jours. Je ne sais pas trop. J'hésite comme les lives sont moins suivis ces temps-ci. Voilà. C'est une réflexion de ma part. Je ne sais pas trop comment organiser les choses. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Cette série de vidéos en preview sur la poltière, ça permet de tester, comme je dis. Et puis de vous partager quelques endroits de la carte au fur et à mesure de nos champs. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Discord aussi où vous aurez pas mal d'infos sur les projets à venir. Voilà. Puis vous pouvez venir aussi discuter avec nous. C'est ça qui est plutôt cool. Et puis nous demander de l'aide sur un peu tout et n'importe quoi sur farming. Il ne faut pas hésiter. Il faut venir. On a plus de 150 membres. Donc vous ne serez pas seuls. Si vous avez des idées à partager ou des screens, tout simplement. J'avais dit que je lancerais un concours photo. Ce serait peut-être l'occasion de le faire aussi. Voilà. Hop là, je suis plein. Voilà. Donc ce sera des vidéos assez courtes, une vingtaine de minutes. Histoire de relancer la machine. Que ce soit rapide et efficace au montage. Mais c'est sympa, je trouve, ces petits champs d'herbe là pour démarrer. Donc on va ensuite mettre du maïs à l'intérieur pour vous faire un big big en sillage. On fera peut-être une partie en vidéo pour vous montrer un petit peu les rendements que Val a mis aussi. Il les a modifiés. Il les a augmentés. C'est plutôt plus pertinent, je trouve, par rapport à la réalité. Souvent, il n'y a pas forcément assez de rendement au maïs. Donc là, c'était l'occasion de remettre ça à jour sur cette carte-ci. Surtout, elle sera pour les joueurs consoles aussi. Donc il ne faudra pas hésiter à la dél sur le modem. Une fois qu'ils l'auront accepté. Hop, je vais faire un petit tour en bas. Là. Et puis on va passer au dernier champ à endonner tout de suite après. Tac, ouais, là on est pas mal. On est pas mal. Voilà. Bon allez, on va aller endonner. Le dernier champ. Tac. Voilà, je vous fais un petit tour de la ferme. Donc ici, on a 870 avec le rouleau. Le smoire 1, smoire à maïs à côté. Avec un, il me semble que c'est un 870 aussi. Voilà. On a donc des décompacteurs. Un broyer. Deux smoires à céréales. Trois baines. Donc le massé, la ramasseuse à pierre. Donc celle-ci. On vous fera peut-être une petite vidéo spéciale. Donc c'est une petite machine sympathique qui permet de faucher. Donc faucher l'herbe pour faire des andins directement. Mais aussi faucher différents types de céréales. On vous montrera ça dans une vidéo spécifique. Donc voilà, je vous montre un peu à quoi ressemblent les bâtiments de la ferme pour ceux qui n'ont pas vu. Voilà, on a une mélangeuse. On a pour l'instant 140-50 vaches. Alors la partie-là, il a modifié pour notre partie à nous. Donc elle ne ressemble pas à ça dans la version de la carte. Voilà. Donc là, on a décidé de faire fonctionner les BGA en achetant les BGA. Donc là, on a un bâtiment pour les B-Traves aussi. Voilà. Mais bon, cette partie-là, je ne vous la montre pas trop puisque ce ne sera pas la version définitive. Donc on a la stabule, le fumier, le petit bureur. Donc ici, on récupère le lait, la partie karcher. Voilà. Voilà, voilà un petit peu le tour, la maison qui est en bas, le silo acérial. Et on va donc passer dans l'autre champ. Voilà. Voilà un peu, vous avez un peu le style chemin de terre avec un petit peu d'eau derrière. C'est sympa, vous verrez. Je vous laisserai découvrir la carte au fur et à mesure, une fois qu'elle sera en DL. Sinon, ce n'est pas marrant. Vous n'aurez plus de surprises. Vous n'aurez plus de surprises. Voilà. Je vais en donner ça vite fait. Et donc là, on est au niveau du champ 8. Voilà, vous avez l'eau. Et l'eau qui déborde l'hiver dans les champs, il faudra faire attention à ça. Je vous laisserai voir ça, parce que c'est un peu particulier. Dans certains champs, l'eau déborde. Donc autant vous dire qu'ici, c'est noyé, puisque... Puisque la rivière déborde. L'hiver, donc les mois d'hiver, c'est novembre, décembre, janvier, février. Donc l'herbe disparaît. Après, la ville est animée en fonction des saisons également. Et évidemment, Donc les missions qui sont proposées pour ceux qui préfèrent jouer en... En solo pour pouvoir gagner de l'argent assez rapidement. Voilà. Donc là, il y a un rocher qui est un peu traître. Hop, là on va... On va se faire un petit peu de chemin. Et on va se faire un petit peu de route. Pour rentrer tranquillement à la ferme. Donc voilà, là vous avez un... Un plus grand champ, par exemple sur la droite. Ok, j'ai déjà fait des bottes, mais... Voilà, donc là j'étais pas avec le même calibre de matériel. Vous pouvez l'imaginer, mais... Voilà, donc sur la gauche, on a également investi dans ces... Ces champs-là. Voilà, le véhicule qui touche. Donc on a un peu de tout. On a des betteraves, des lentilles, de l'orge. Il y a un peu de blé aussi, donc blé-orge. Voilà. Donc il y a un peu des PNJ qui se baladent aussi sur la carte. Hop là, alors qu'est-ce qu'il lui est révélé ? Il s'arrête en plein milieu. Ah mais il y a un round. Effectivement, il y a un petit round qui l'embête. Ah bah il a des spawns, tiens. Donc là je vais le remettre sur la... Dans le champ quand même. Hop, voilà, on va se garer là tranquillement. Tac. J'arrangerai ça tout à l'heure. On va se garer là. Et puis bah nous sur ce, on va... On va aller faire le dernier champ. Et puis on va se laisser là-dessus. Je pense. Ce sera pas mal pour une première petite salve. De vidéo, en tout cas si ça vous intéresse. On va reprendre le petit chemin. Hop. Voilà. Tout ça, ça a été fait déjà. Pas mal de petits chemins sur la carte. Plutôt... Sympa. Qui change un peu de... De l'ordinaire. Là on a la possibilité de mettre une plateforme de... De fumier. Sur la gauche. Hop là. Et puis bah moi je vais... Direction mon champ. Bon bah sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la poltière. Voilà. On va finir par... Par la petite fée. Sur la poltière. Donc voilà. A très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. De laisser un pouce bleu. Et de partager. Et rejoignez le Discord surtout. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501